Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Un mal de dos qui a duré plus de 15 ans sur moi. Je suis parti en retraite avec ce mal de dos. Mais un jour, un camarade m'a dit de télécharger l'application Kangoka. C'est comme ça que je n'ai pas hésité de télécharger cette application. Pendant que j'écoutais un après-midi, c'était la prédication. J'ai suivi la prédication jusqu'au bout. Pendant que l'homme de Dieu disait maintenant qu'il va prier pour les malades, comme mon mal était déjà familier à moi, je ne savais plus que je suis malade. Je vivais seulement avec la ceinture. Sans la ceinture, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais pas me lever. Il me fallait porter la ceinture jusqu'au moment où je vais me coucher. Et en me levant, il me fallait porter la ceinture. Maintenant que l'homme de Dieu dit qu'il va prier pour les malades, j'ai oublié que moi je suis malade. C'est comme ça qu'une voix me dit dans mon cœur que même si tu n'es pas malade, écoute quand même la prière de malade pour les autres. J'ai dit, ah oui, oui, je vais écouter. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, il m'a droité directement dans sa prière. Il a dit, te voilà, te voilà, tu as mal de dos, tu souffres de dos. C'est le Seigneur qui me dit de te dire que tu es guéri. Sans la ceinture, tu ne peux plus rien faire. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que tu es guéri. Et tous les petits mots qui sont là, je vois aussi l'attention. Tu as aussi l'attention là, tu es guéri de tout cela. Et quand il a commencé à dire ça, je me suis senti indexé. J'ai dit, mais ça c'est moi. Il s'agit de moi. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai béni le Seigneur. J'ai loué le Seigneur. Je suis parti trouver mes camarades. J'ai dit, mais je suis guéri. Le Seigneur m'a guéri. Mais ils m'ont dit que, mais toi, toi là, toi le père là, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es guéri ou voilà la ceinture qui te porte encore? Très tranquille. Je suis rentré. J'ai dit, hé, ma joie de guérison, je ne veux pas la gâter. Je suis rentré carrément dans ma chambre. Et je vous dis, chers frères et sœurs, que ma guérison a été comme ça instantanée. Et depuis ces jours, je ne porte plus la ceinture. Je me lève normalement. J'ai fait mes activités normalement. Je rends grâce à Dieu que le Seigneur soit loué. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens pour témoigner. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère. À chaque fois, elle m'envoyait des audios. Et parfois, je ne les téléchargeais pas. Elle a commencé à le faire en 2020. Chaque fois qu'elle envoie un audio, je n'écoute pas. Mais je clique pour qu'elle croit que j'ai lu. Finalement, en 2022, elle a recommencé à m'envoyer. Fin septembre, elle me renvoie un audio. Après m'avoir envoyé l'audio, je n'ai pas géré. Elle a commencé à me mettre la pression. Il faut lire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai finalement lu. Après, ma sœur m'a envoyé le même audio. La copine de ma sœur m'a envoyé le même audio. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi les trois personnes se m'envoient l'audio au même moment ? J'ai pris le temps. J'ai ouvert l'audio. J'ai suivi les témoignages. J'ai suivi la parole. Et cet audio, elle m'a envoyé d'autres audios que je suivais. Mais celui-là m'avait franchement marqué. Là, j'ai donc pris l'audio. Dans la nuit, je me suis levé. Vers trois heures du matin, j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu a dit que nous devons avoir la foi et que c'est Jésus-Christ qui est guéri. J'ai eu la foi. Il l'a lu dans l'acte chapitre 4 du 29e au 30e verset. Le 30e verset m'a plu. Là où il parlait des miracles, des guérisons, des délivrances. Et j'ai saisi cette parole. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, j'ai commencé à ressentir des tremblements très forts, très forts. Le lendemain, quand je suis rentrée du travail, j'ai repris le même audio. Je me suis agenouée dans ma chambre. J'ai commencé à prier, prier. Dès que ça finissait, je suivais les témoignages. Je priais, je suivais les témoignages. Je priais. Finalement, au troisième tour, une voix est sortie de moi. Elle a commencé à dire, laisse-moi, je libère, je libère, je libère ton corps. Je libère ton corps. Je libère ta vie. Je te remets tout ce que j'ai pris. J'ai pris ton mariage. J'ai pris tes enfants. J'ai pris tes nominations. Là où tu es là, tu seras nommé. Même ta famille, tes soeurs, tes frères. Dis-moi, c'est moi qui vous avais tous bloqué. Je pars, je pars, ne me tuer plus. Qui t'a même demandé de voir quand ou quand. Je voulais commencer à vouloir casser le téléphone. Je cassais, je criais, je m'agitais, je m'agitais. J'ai dit, qui t'a donné la possibilité de suivre Kanguka ? Je n'ai pas prévu ça, je n'ai pas prévu ça. Kanguka va me tuer, Kanguka va me tuer. J'ai commencé à m'agiter. Je voulais casser le téléphone. C'était horrible, c'était grave. Il fallait suivre les bruits. Je ne faisais que mettre la prière. L'homme de Dieu ne faisait que prier. L'homme de Dieu ne faisait que prier. Finalement, cette voix est partie. Je n'ai plus rien ressenti. Je me suis calmée, mais je me suis dit non. On ne blague pas avec le diable. Il faut aller jusqu'au bout. Je continue les autres jours. Dès que je rentre de l'école, je prends cet audio. Je suis le témoignage. Je suis la prière de l'homme de Dieu. J'ai fait cela pendant une semaine jusqu'au moment où je ne ressentais plus rien quand je prie. Vraiment, que gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui. Mes frères, mes sœurs, c'est réel. Ne ratons plus cette opportunité. Rapprochons-nous de Dieu. Les temps sont mauvais. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je viens ce soir porter mon témoignage pour dire ce que le Seigneur Tout-Puissant a fait dans ma vie à travers son serviteur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kangouka au mois de juillet. Il est vrai qu'en 2020, ma fille m'avait envoyé l'application. J'ai téléchargé et quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai zappé, j'ai effacé. Je me suis dit non, ça ce n'est pas possible, ça ce n'est pas la vérité. Maintenant, en juillet dernier, en déplacement en Europe, elle m'a parlé de Kangouka. Et on s'est mis à prier ensemble un matin. Le deuxième jour, on a encore prié ensemble. J'ai écouté les témoignages, mais vraiment, je le faisais sans aucun intérêt. J'ai écouté aussi parce qu'elle m'a invitée et j'écoutais. Mais seulement le deuxième jour, dans la soirée, j'ai commencé à voir un ventre qui ballonnait. J'ai commencé à voir les nausées, la salive qui montait dans ma bouche. Je crachais et tout, mais je réfléchissais seulement sur la nourriture que j'ai mangée en journée pour pouvoir détecter ce qui pouvait me causer tout cela. Et je ne voyais pas. La nuit, c'était pareil, j'avais les salives, je me réveillais, je crachais. Le matin, c'était pareil, le ventre était ballonné, je n'avais plus d'appétit. Et on devait voyager ce vendredi. Là, c'était un vendredi matin, on devait voyager. Et là, quand le monde est parti, j'ai senti une sensation forte d'aller au sein. Je suis partie aux toilettes et j'ai presque vidé mon ventre. J'ai eu l'impression que j'ai même vidé mes intestins parce que je me suis levée. J'étais légère, mais seulement je transpirais. J'étais fatiguée. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait à moi. Et là, directement, on est parti. En route, j'étais fatiguée. Je n'avais vraiment pas d'appétit, je ne voulais rien manger. Quand on est arrivé là où on devait partir, on nous a présenté le repas. Vraiment, je n'ai rien consommé. Le ventre était gros. Je cherchais à vomir à chaque instant, ça ne sortait pas, mais je sortais plus tôt. Beaucoup de salive. Et une salive mousseuse, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, j'ai demandé à me coucher très tôt. Je suis partie dormir à 20 heures. En me disant que bon, demain, c'est samedi. Ma fille m'a dit que samedi matin, c'est le jour de prière avec le pasteur. Et là, le matin, à 7 heures, je me suis réveillée. Je me suis mise à genoux devant le lit. Quand le pasteur a demandé de mettre la main là où on souffre. Chers frères et sœurs, je ne vous ai même pas raconté ma vie. Tout mon corps souffre. Je n'avais rien qui marchait. J'avais les migraines, l'insomnie. J'avais mal aux dents qui saignaient. Je ne supportais pas le brossage ni les pattes d'antifrice. J'avais mal aux oreilles. J'avais l'oreille gauche qui était complètement bouchée. J'avais mal à la gorge. J'avais mal partout. J'avais mal à l'estomac. Je ne consommais pas d'épices. Si j'essaye de manger quelque chose de pimenté, je vais me retrouver seulement à l'hôpital le lendemain. J'avais la colopathie. J'avais la constipation. Après la constipation, ça doit être la diarrhée. En fait, tout mon intérieur était troublé. Et de tout ça, j'avais l'attention. J'avais le diabète. J'avais mal au dos. J'avais mal aux articulations. Le matin, quand je me lève de mon lit, c'est comme si on m'a tapé toute la nuit. Donc, ma vie était devenue un enfer. Mon corps était… Je ne sais pas ce qui habitait mon corps. Mon corps ne m'appartenait plus. Et là, quand le pasteur a demandé de mettre la main là où on s'ouvre, je me suis dit, je mets la main où tout le corps est pourri. J'ai alors mis ma main sur mon cœur et le pasteur a prié. Avec moi, je priais aussi. J'acceptais, je recevais les guérisons. Je recevais toutes les guérisons qu'il proclamait. Et quand il a fini, je me suis assise au lit. Et directement, je suis tombée. J'ai commencé à manifester, chers frères et sœurs. J'ai dit, allons manifester. Tapez mon corps au sol. Tapez les pieds. Tapez les mains. Cognez la tête. Crier. Faites des bruits. Sortez des cris des différents animaux. Je ne peux pas me mettre à vous décrire tout ça. Et là, mes enfants ont suivi mes cris. Ils sont même venus de leur chambre me regarder. Ah, maman, c'est la délivrance. N'aie pas peur. C'est la délivrance. Et je voulais prononcer le nom de Jésus. Le nom ne sortait pas. Je veux dire Jésus, c'est comme si on a bloqué ma voix à cet instant-là. Je me suis cassée. J'étais fatiguée. Et quand cette manifestation s'est arrêtée, j'étais complètement épuisée. C'est peut-être 15 minutes après que je me suis levée pour me coucher au lit. Et toute la journée, vraiment, j'étais comme quelqu'un de convalescent qui sort d'une très grande maladie. Fatiguée, je vous le dis. Et le lendemain, quand on est arrivés chez nous, j'ai continué de mettre les prières et les manifestations continuées. Et les vomissements, les crachats, les fourmillements, la chaleur, je crie que mon corps chauffe, ça chauffe, ça chauffe, je crie. Je crie, je prononce les noms des morts, des personnes qui sont morts. Je proclame d'autres sorciers, libère ma famille. Je proclame d'autres serpentologues. Je ne comprenais même pas ce que je disais. Et dans tout ça, ma famille est complètement liée. Et complètement liée dans la stérilité, dans les maladies, dans les morts précoces. Ma famille est complètement engloutie. Quand le pasteur prononce le mot de reconnaissance d'une famille liée par les liens ancestraux, alors là, c'est grave pour moi. Je me tape, je crie, je crie, le corps chauffe, je crie, je sens le fourmillement, je gratte mon corps partout. Je tape les pieds, je colle la tête, je tire les cheveux. J'ai fait toujours des manifestations. Et ça, pendant longtemps, ça a duré au moins deux semaines. Maintenant, après, c'était des crachats, c'était de la sensation de chaleur, c'était les tremblements de foi. La manifestation continue même jusqu'à maintenant. J'ai tenu à témoigner parce que je me suis dit, je ne peux pas attendre la fin de tout cela pour pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu fais, je suis en train de voir. Pour rendre grâce pour son serviteur qui nous a envoyés. Pour nous retirer du même des malins. Aujourd'hui, ma tension s'est régularisée. Je ne prends plus de médicaments. Ma tension est stable. Je n'ai plus mal à l'estomac. Moi, je peux manger des nourritures pimentées sans aucune inquiétude. L'oreille gauche était complètement bouchée en temps bien maintenant. Les yeux, je mettais des gouttes chaque jour au moins quatre fois par jour pour pouvoir voir. Je vois normalement maintenant. Et je ne mets plus des gouttes dans mes yeux. Qu'est-ce que je peux vous dire, chers frères et sœurs ? Je me suis rétabli. Mon corps est revenu. J'étais amégris. En avance sur mon âge. Aujourd'hui, mon corps s'est rétabli. Ma face ressort. Mon poids ressort. Je me sens bien quand je me lève le matin. C'est comme si j'ai fait un repos des années. Je dors toute la nuit sans me réveiller. Quand je me réveille, c'est pour aller uriner. Quand je reviens, le sommeil me reprend. Alors que c'était interdit. Une fois que je me levais, c'était fini. Je ne pouvais plus me réendormir. Seigneur Dieu, je vous dis, mes frères et sœurs, je loue le Seigneur pour Christ, pour tout le staff, pour tous ceux qui travaillent pour ce mystère, pour tous ceux qui contribuent à son fonctionnement. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse Christ toute sa famille, surtout sa femme, qui le soutient à tout moment. Chers frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. J'étais une femme colérique. Je ne connais plus me fâcher là maintenant. J'accepte la volonté de Dieu dans ma vie. Et les situations de vie que j'ai traversées avec mes enfants, leurs situations difficiles, ça faisait que je passais tout mon temps à pleurer devant le Seigneur. Aujourd'hui, Christ m'a dit, « Ne fais plus plaisir à Satan en pleurant. » Quand tu pleures, c'est lui faire plaisir. C'est lui donner des points et il est content. Je n'ai dit, « Jamais je ne le ferai plus. » Je rends grâce à Dieu à tout moment, à chaque instant. Oh mon Dieu, sois glorifié à jamais et éternellement. Tu es Seigneur, tu es Dieu pour les siècles et les siècles. À toi la puissance, à toi la gloire, pour l'éternité. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, Dieu a fait pour moi un grand miracle. Et c'est ce miracle que je veux raconter aujourd'hui. En effet, au cours de la prière de ce matin que je suivais, j'ai senti que quelque chose est sorti de ma vie. Dès que la chose est sortie, ça m'a donné envie de pleurer. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai commencé par pleurer amèrement. Et je n'ai pas compris ce qui se passe. Et je pleure comme ça. Et je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Il faut rappeler que depuis mon enfance, j'ai souffert d'une maladie. C'est l'UIC ou ce n'est pas l'UIC, je ne sais pas. Depuis mon enfance, j'ai des douleurs abdominales. J'ai mal au ventre. Et quand ça commence, ça me tire les intestins et le cœur jusqu'à ce que je me suis mariée. Et je n'ai pas commencé à faire des enfants. La maladie me dérangeait toujours. Quand ça commence, c'est comme si mon cœur serait arraché. Et c'est l'UIC ou quoi c'est Dieu seul qui peut le dire. Cette maladie-là m'a tellement maltraitée que quand ça commence, je me dis, il ne reste que la mort. C'est sûr que je vais mourir. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit ainsi. Et ce qui est curieux, c'est que quand ça commence, je ne me souviens même plus de la prière pour prier. J'oublie complètement ce qu'on appelle prière parce que la douleur est tellement intense. Lorsque j'économise pour réaliser quelque chose, c'est en ce moment que la maladie devient encore plus intense. Et c'est quand je finis de dépenser toute l'économie que la maladie s'arrête. Je suis béninoise et mon mari a été envoyé en Côte d'Ivoire. Et après, il nous a invité, les enfants et moi, de le rejoindre en Côte d'Ivoire. Dès que j'ai mis les pieds en Côte d'Ivoire à Abidjan, la maladie a pris une autre tournée. Et si les gens n'avaient pas couru, j'allais mourir sur glace. C'est devenu encore plus intense qu'avant. Je n'arrive à rien faire. Je n'arrive pas à puiser de l'eau. Dès que j'essaye de faire une activité domestique, ça s'aggrave. Et j'ai commencé par réfléchir, par pleurer. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai appelé ma soeur au pays, au Bénin. Et je lui ai dit, la maladie que tu connais là, c'est aggravé ici. C'est possible que je meure. Mais quand je vais mourir, ne asselez pas mon mari. Ne lui mettez pas le tort pour dire que c'est lui qui m'a tuée. « Sachez que c'est la maladie là qui m'aura tuée si vraiment je mourrais. » Et alors, elle m'a dit, « N'as-tu pas la foi ? » « En effet, nous sommes chrétiens. » « Nous allons à l'église. » Elle m'a dit, « Où est-ce que tu as mis ta foi ? » « Et tu pleures au téléphone comme ça, à cause de cette maladie. » « Il faut prier. » Ainsi, elle m'a envoyé un audio. Elle m'a dit, « C'est l'émission Kangoka. » Je dis, « C'est encore quoi on appelle Kangoka ? » Et elle m'a envoyé. Et je n'ai commencé pas à suivre. Très tôt le matin, je suis. Elle a envoyé ça sur le portable de mon mari, parce que je n'ai pas un portable Android. Et le soir, aussi, je suis. Au fait, je suis ça quand mon mari est à la maison. C'est seulement quand il n'est pas à la maison que je ne peux pas supprimer puisque ces sons sont portables. Donc, chaque fois que mon mari est à la maison, je suis l'émission. Toujours dans la maladie, mon mari m'a amenée chez un pasteur, un homme de Dieu, qui, la première fois qu'il m'a vu, a demandé si je suis béninoise. J'ai dit, « Oui. » Et après la prière, il a dit, « Ce dont tu souffres, ce n'est pas une maladie simple. Au fait, on t'a offert à un serpent. Et chaque fois que le serpent voit que tu as un pédage, il déclenche la maladie pour que toute ton économie soit dissipée. Il a dit, « Alors que je vais jeûner trois jours et veiller aussi trois jours. » Jeûner et prier de trois jours avec veiller sur tous les nuits, prier beaucoup les nuits. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le jeûne, la prière et la veiller. Après cette séance de jeûner, prier et de veiller, j'ai toujours continué par sur l'émission Kambouka, mais depuis ce jour, je n'ai plus eu les douleurs. Les douleurs sont parties complètement jusqu'à aujourd'hui où, en suivant la prière, le miracle dont je vous ai parlé, s'est produit. Je suivais la prière et j'ai constaté comme si j'ai été traversée par un courant. Je ne sais pas, c'est la fraîcheur, c'est le vent, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai vu quelque chose sortir de moi. Avant ce jour, j'avais toujours souffert de l'anémie. Même après la prière et le jeûne, j'ai toujours souffert de l'anémie. Je prends tous les jours les médicaments pour lutter contre l'anémie jusqu'à aujourd'hui où ce miracle s'est produit. La chose m'a traversée d'une façon et je n'ai commencé pas à pleurer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'où c'est venu. J'ai pleuré, je pleurais et j'ai été convaincue que je suis délivrée. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il n'y a rien qui dépasse Jésus-Christ dans la vie d'un homme. Je n'ai jamais pensé que cette maladie allait partir de cette façon et j'allais être délivrée comme j'ai été délivrée aujourd'hui. Il n'y a pas ce médicament que je n'ai pas pris. Il n'y a pas cet hôpital que je n'ai pas parcouru. Il n'y a pas cette analyse qui n'a pas été faite. Il faut croire en Jésus-Christ. Je rends grâce à l'Éternel qui m'a délivrée de cette maladie qui me dérangeait, qui me faisait souffrir depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Je rends grâce à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, voilà mon témoignage. Merci beaucoup que Dieu bénisse tous ses serviteurs. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.